C'est un plaisir de vous retrouver en direct sur Guinée Matin TV, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cet entretien que nous accorde le Club des Jeunes Unis pour le salut des Télémélés, en abrégé juste. Avec ce Club des Jeunes, nous allons parler de la deuxième édition de la sortie des Jeunes de Télémélés à Tayaki, une plage de Kobaya dans la commune de Ratemont. Cette sortie est prévue pour le 3 décembre prochain. Et donc pour en parler, nous recevons sur ce plateau de Guinée Matin TV, Issa Toudialo. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Amadou Baydlou Tialo, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Télou Rébalde, bonsoir. Bonsoir, messieurs nos journalistes. Alors, avec ces trois invités, donc, tous membres du Club des Jeunes Unis pour le salut des Télémélés, nous allons donc parler de cette deuxième édition de la sortie des Jeunes de Télémélés à Tayaki. Issa Toudialo disait donc que nous allons parler de cette deuxième édition. En quoi elle consiste ? Alors, bonsoir à vous, bonsoir aux chers auditeurs. Cette deuxième édition de la sortie à Tayaki, elle consiste à rassembler la jeunesse de Télémélés. C'est un but qu'on s'est fixé depuis le début. C'est-à-dire, toujours travailler avec la jeunesse. Et la jeunesse, elle est plus active quand on parle de rassemblement récréatif. Un rassemblement récréatif, ils sont plus dans l'ambiance là. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente, on se dit d'organiser une sortie récréative comme ça, parce qu'on a eu des leçons de la première édition et ça a bien marché. Donc, à chaque fois, on a de nouveaux membres, de nouveaux jeunes qui aiment la préfecture de Télémélés et qui aiment se battre à nos côtés. D'accord. Et donc, ce sont les leçons, les bonnes leçons qui ont été tirées de la première édition qui vous ont poussé donc à rééditer cette expérience, hein ? Oui, exactement. Alors, quelles sont les activités qui sont prévues lors de cette sortie, puisque c'est une sortie entre jeunes ? Oui, il y a plein d'activités, notamment d'abord, la première, c'est la randonnée que nous allons effectuer parce qu'il y aura un regroupement au niveau du carrefour FAL à Kobaya, comme vous l'avez signifié. Et de là, nous partirons pour la plage de Tayaki. Nous avons une heure de marche ou une heure trente de marche, comme ça, c'est une belle randonnée que nous ferons en groupe. Et arrivé sur place, nous avons plein d'autres activités comme le fitness, nous avons le bac à sable, nous avons concours de manger, nous avons les jeux de mariage, nous avons la souris-souris, balançant seulement des jeux qu'on faisait enfant, nous avons l'empa, des trucs comme ça qui, vraiment, qui montrent le frottement entre les jeunes. Autrement dit, cette rencontre, c'est des retrouvailles. Oui, c'est des retrouvailles. Des retrouvailles entre jeunes. Oui. Pour se remémorer certaines activités d'enfance, mais aussi, c'est aussi une occasion pour vous de parler et de téléméler. Oui. Nous avons prévu de discuter avec plein d'autres jeunes parce qu'il y aura une représentativité de toutes les sous-préfectures. Donc, nous aurons l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entre eux pour savoir les maux dont souffrent chaque sous-préfecture et voir comment nous pouvons donner notre implication, nous aussi, en tant que jeunes. Alors, en plus de retrouvailles, cette activité a certainement un objectif. Oui. D'accord. Alors, Amadou Bayloudiado, c'est quoi l'objectif, donc, de cette sortie entre jeunes de téléméler ? Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette question. Je vais profiter l'occasion d'abord de remercier Guinée Matin de nous avoir donné la parole afin de s'exprimer en tant que jeunes qui parlent au nom de téléméler. Donc, j'ai salué des millions de spectateurs, ou bien s'il faut des spectateurs qui nous regardent, en direct, de Guinée Matin. En fait, l'objectif, d'abord, je vais parler de la structure. Nous allons revenir un peu en arrière. L'objectif de la structure, en un mot, c'est de regrouper d'abord la zénèse de téléméler, s'il faut, à travers d'un idéal qui parle du développement de la préfecture. Maintenant, de là, nous allons parler maintenant de la sortie de Tayaki. Quel est l'objectif ? L'objectif de cette sortie, c'est de regrouper toute la zénèse de téléméler autour d'un idéal, de parler le développement de téléméler. En dehors de tout ça, nous avons tellement de projets que nous devons, s'il faut, mettre en place. Nous avons comme objectif de, s'il faut, je vais dire, regrouper des fonds afin de pouvoir dérouler, s'il faut, ces projets que nous voulons mettre en place. En dehors de tout ça, la structure de Zénini pour le sali de téléméler a pour vocation de faire réunir toute la zénèse de téléméler afin de se connaître l'un et l'autre. Alors, pourquoi vous avez choisi la plage ? Pour parler de projets, j'imagine qu'un bureau serait mieux indiqué, c'est un endroit calme, il y a plus ou moins le confort. Vous avez choisi la plage. Pourquoi ? Bon, je crois bien que la place, c'est un lieu dont beaucoup de personnes aiment s'il faut fréquenter. Nous avons déjà fait une première édition qui a été une réussite totale. Du coup, nous n'avons pas quand même regretté de l'avoir fait. C'est une belle occasion aussi de regrouper les jeunes s'il faut à la place, comme vous l'avez signalé, dans des bureaux ou dans d'autres coins. Parce que l'ambiance aussi qui s'est remise en place, c'est des choses qui vont motiver la jeunesse à répondre à l'appel. Autrement dit, vous voulez allier l'utile à l'agréable. D'accord. Alors, cette activité, beaucoup de jeunes sont conviés. Il y a des jeunes de Télimélé, bien naturellement. Mais est-ce qu'il y a d'autres invités ? Est-ce que moi qui entends parler de cette activité, mais qui n'est pas forcément de Télimélé ou qui n'est pas membre de votre association, de votre club, est-ce que je peux prendre part à cette sortie ? Bien sûr que nous invitons toutes les préfectures de la Guinée, de Conakry à Yom, tout le monde est invité, ainsi que vous, monsieur le journaliste, vous êtes invités à prendre part à cet événement. D'accord. Voilà. Est-ce que je peux être accompagné ? Voilà. D'accord. Alors, nous allons tourner vers Toliouribaldé pour parler justement de cette activité. Est-ce qu'il y a un mode vestimentaire, un accoutrement particulier qui est prévu pour cette sortie pour les participants ? Ceux-là qui souhaiteraient prendre part à cette sortie, à cette retrouvaille, est-ce qu'il y a des tenues à porter ? Comment ça va se passer ? Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à nos milliers d'auditeurs. Je tiendrai d'abord à remercier vous, les journalistes, et Guinée Matin particulièrement. En ce qui concerne le mode vestimentaire, il n'y a pas une exigence. Mais nous souhaiterons que toutes les personnes qui prennent part à cette activité puissent acheter des T-shirts. Ce n'est pas une obligation de porter les T-shirts ces jours, mais je pense que ça serait nécessaire parce qu'actuellement, il y a la vente des T-shirts, il y a toujours des recommandations de la part de ces T-shirts. Donc, en ce qui concerne ce mode vestimentaire, il n'y a pas une exigence particulière. Nous voulons tout simplement que toutes les personnes qui veulent participer à cette activité puissent aller ensemble, qu'elles soient dans les T-shirts de juste ou pas, mais nous voulons qu'il y ait une image qui va être une interpellation pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas ce mode vestimentaire particulier. D'accord. Il n'y a pas de mode vestimentaire particulier, mais le souhait, c'est de voir tout le monde avec les T-shirts justes, hein ? Oui, le souhait, c'est de voir tout le monde dans les T-shirts justes parce que ça serait une belle image. Ces T-shirts sont en vente et ça coûte combien ? Ça coûte 60 000. Ce n'est pas trop cher. Pas trop cher pour un saut ? Bon, disons pour toutes les personnes qui vivent en Guinée actuellement. Moi, je dirais que ça ne coûte pas trop cher. Vous pouvez en acheter pour les diallos ? Oui, pour certains diallos, disons, oui. D'accord. Et quelles sont vos attentes par rapport justement à cette sortie à Tayaki ? Beaucoup de jeunes vont se retrouver sur cette plage. Vous avez des objectifs, mais aussi des attentes. Vous voulez que quelque chose sorte de cette rencontre ? Oui, nos attentes de cette activité consistent tout simplement d'atteindre nos objectifs visés. Premièrement, d'abord, comme vous le savez, actuellement, Télémélé est confronté à des problèmes économiques et sociaux. Donc, nous organisons ces arts d'activité pour pouvoir récolter des fonds afin d'accompagner les jeunes de Télémélé, voire même toutes Télémélé, dans leurs projets, pour pouvoir, et aussi pour pouvoir émerger. Parce que si nous prenons aujourd'hui Télémélé par rapport à beaucoup d'autres préfectures, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tous décortiquer ici. Mais c'est un peu mal à voir pour nous. Nous voulons laver l'image de Télémélé tout en accompagnant les jeunes de Télémélé dans leurs projets. Aujourd'hui, par exemple, après cette activité, nous voulons voir Télémélé avec d'autres sous-préfectures qui marchent ensemble, font tous ensemble. Concernant aussi le point économique, par exemple, nous avons des projets, certains jeunes aussi de Télémélé ont des projets en dehors de juste. Après cette activité, après la récolte des fonds, nous aimerions accompagner ces jeunes dans leurs projets. Par exemple, aujourd'hui, il y a un projet qu'on veut mettre en place, projet PAFTA. Donc, dès après cette activité, nous voulons démarrer ce projet pour pouvoir accompagner certaines filles de Télémélé afin qu'elles aussi puissent émerger. D'accord. Accompagner certaines filles de Télémélé pour qu'elles puissent émerger. Alors, Isato, une rencontre comme celle qui est prévue va forcément mobiliser du monde. Est-ce que vous avez prévu un aspect sécuritaire pour un peu encadrer ce qui va se passer sur cette plage ? Oui, oui. Comme dans toute organisation, nous avons besoin de regarder sur tous les angles. Nous avons la sécurité qui sera là. C'est quelque chose de primordial parce que nous allons ensemble. Il y aura peut-être une petite bousculade ou quelque chose. Il faut vraiment penser à tout ça. L'organisation, la commission d'organisation est là pour ça et nous promettons que nous éviterons au moins les incidents. Alors, cette sortie, elle aura lieu, je le rappelle, le 3 décembre, ça sera un dimanche. Oui. Alors, le programme de la journée, est-ce que les retrouvailles, ça sera à quelle heure et l'activité va finir à quelle heure ? Les retrouvailles seront pour 9 heures au Carrefour Fale. Comme nous sommes tous des Guinéens, nous connaissons tellement la notion du temps, donc nous savons que nous allons perdre un peu de temps. Du coup, les retrouvailles commenceront à 9 heures de 10 heures et comme je l'avais souligné, nous aurons peut-être 1 heure à 1h30 de marche et nous allons aller faire le déroulement de tout ce qui est prévu dans les activités et nous espérons nous séparer là-bas à 16 heures, voire les 16 heures 30 pour revenir à la capitale. D'accord. Alors, le monde nous regarde et nous écoute. Vous avez sûrement un message à lancer à l'endroit des jeunes de Télimélé, mais aussi à l'endroit d'autres jeunes comme moi qui peut-être en tout cas ont l'intention de prendre part à votre activité et en tout cas de vous accompagner dans ces retrouvailles. Quel est le message que vous leur adressez ce soir ? Ici, je ne ferai pas de particularité, je m'adresse à tout le monde en général et cette activité au-delà de son côté festif, elle est là pour nous rappeler que nous devons toujours avoir l'amour de chez nous. L'amour de chez nous, ça commence là où nous sommes nés et les jeunes de Télimélé, je les appelle vivement parce qu'à travers cette activité, nous avons un projet déjà mis en place que nous voulons lancer et avec le mode vestimentaire comme il a souligné, la vente de ces T-shirts-là nous permettra de récolter des fonds pour que finalement après l'activité, nous puissions lancer le projet PAFT qui sera là pour accompagner plus de 150 femmes dans leur émancipation. Nous arrivons au terme de cet entretien qui nous accorde donc le globe juste, c'est ça. nous parlions de la deuxième édition de la sortie des jeunes de Télimélé à Tayaki, ça sera le 3 décembre 2023 à la plage de Tayaki dans le quartier Kobaya dans la commune de Ratoma. tous et toutes vous êtes donc conviés à ces retrouvailles pour donner un éclat particulier à cette rencontre. Merci et gardez donc votre fidélité à Guinée Matin TV. Nous nous retrouvons sous peu dans un autre numéro en tout cas sur ce plateau de Guinée Matin TV. Merci beaucoup.